Frères et sœurs dans les seigneurs, Shalom, je vous salue dans le nom puissant de Jésus Christ. C'est encore moi le frère Francky, je me présente encore devant vous avec un message, un message de la part du Seigneur en fait. Et j'ai eu un songe par rapport à quelqu'un, donc l'Eternel m'a confirmé encore une fois un songe sur une star, une personne et que j'avais déjà fait une vidéo sur, j'avais déjà posté une vidéo sur cette chaîne pour cette star hier soir, je m'ai encore fait voir un songe de cette personne, il s'agit de Mac Tyson, voilà. Et nous allons prier avant de délivrer le message de la part du Seigneur, c'est assez important ce message. Et je demanderai aux frères et sœurs qui ont le don d'intercession, qui ont le don de prière, d'intercéder pour ce frère parce que c'est la deuxième fois que je le vois en songe et que je reçois un message pour lui. L'Eternel l'aime beaucoup, c'est quelqu'un que l'Eternel veut faire rentrer dans son pâturage, c'est une brebis perdue que l'Eternel veut attirer à lui. Donc c'est mon devoir, c'est ma responsabilité de passer le message à tout un chacun pour demander de l'aide, de la prière pour ce frère Mac Tyson. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est très connu, qui est riche, très riche, très reconnu dans le monde que ce n'est pas un enfant de Dieu. Donc voilà, il a besoin beaucoup de prière, s'il vous plaît mes frères et sœurs, intercédez pour cet homme qui, je ne connais pas vraiment sa vie, c'est quelqu'un comme tout le monde que je vois, que je connais par les médias, comme tout le monde. Je ne suis pas vraiment un fan de lui, mais c'est la deuxième fois que l'Eternel me donne ce message pour lui. Donc c'est pour ça que je demande de l'aide auprès de vous, de l'aide de prière, d'intercession. Je sais que ce canal, c'est un canal qui a été écouté par beaucoup de prophètes et de prophétesses de Dieu, et que vous pouvez intercéder pour lui, pour qu'il revienne à Dieu, pour qu'il revienne à Dieu, pour qu'il donne sa vie à Dieu, et que dans sa famille qui est une répentance, pas que lui, mais dans toute sa famille en fait. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à cette vision. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a des problèmes familiales, et ça peut même conduire à des pertes en vie humaine dans sa famille, s'il ne se répand pas, s'il ne revient pas à Dieu. Voilà. Je vais prier pour commencer. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, mon Créateur, ô l'Éternel des armées, toi qui révèles les choses tachées à tes enfants, toi qui donnes, Seigneur, qui révèles les secrets, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, à tout jamais, Seigneur. Qui est comme toi ? Qui peut t'égaler ? Tu es l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, tu m'as encore, Seigneur, révélé des passages de la vie de ce frère, Mike Tyson, pour que je puisse faire passer le message pour toi. Qui sommes-nous ? Nous ne sommes rien, Père. Mais si tu nous donnes les messages, c'est parce que tu juges que cela est nécessaire pour sauver nos frères et nos sœurs qui sont hors de ton pâturage. Aide-nous. Nous ne savons pas parler. Mets ta parole dans notre bouche, ô tout-puissant. Aide-nous. Et Seigneur, aide chacun de tes enfants qui prie, qui cherche ta face à intercéder pour ce frère Seigneur, pour qu'il revienne vers toi. Nous t'en prions ainsi par ta miséricorde et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, je continue. Je disais que c'est de ma responsabilité pour délivrer ce message, parce que c'est la deuxième fois, comme je l'ai dit, que je reçois un message pour ce sportif, Mike Tyson. Je vais lire un passage de la Bible dans Ézéchiel 3, verset 18. Alors, Ézéchiel 3, verset 18, dit « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. » Les frères et sœurs, à l'Éternel, ils parlent clairement. Quand nous avons un message à délivrer pour ces enfants, c'est de notre devoir, de notre responsabilité de le faire. Je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un sur ma tête. Donc, l'Éternel parle, moi j'exécute. Je vais lire un autre passage de la Bible. C'est dans Luc 15, verset 3 à 7. Je lis de la part du Seigneur. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parole. « Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? » Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neufs justes qui n'ont pas besoin de conversion. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, la vision, je vais donner l'essentiel. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, parce que les détails, c'est pour la personne en question. Mais je fais cet audio, en fait, pour vous demander d'intercéder pour ce frère. Donc, en fait, j'ai vu qu'il a des difficultés au niveau de ses enfants. Voilà. Puisque moi aussi, je suis papa. Et je comprends très bien qu'un père, le chagrin d'un père, par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer ces enfants. Et il a une fille, en fait. J'ai vu que l'Éternel m'a montré qu'il a une fille qui déroute un peu, qui est, on va dire, tentée et ramenée, peut-être par les amis, peut-être par les tentations de ce monde, vers des choses qui ne sont pas trop... vers des choses qui sont assez dangereuses pour sa vie, en fait. et j'ai vu que cette fille a été touchée, voilà, a été touchée par un projectile. Voilà. Donc, comme je dis, je ne rentre pas vraiment dans les détails, je donne juste cette partie pour que vous compreniez l'importance de ce songe que l'Éternel m'a fait voir. Et que cette fille, cette fille de Steve McTyson, elle peut tomber vraiment dans des trucs assez dangereux pour elle, pour sa vie. Voilà. Et donc, je relance encore le message à tout, à chacun, à toutes et chacun, les intercesseurs, les intercesseuses, les prophètes et les prophétesses, qui prient chaque jour pour les frères et les sœurs du monde entier, et que le Seigneur puisse toucher le cœur de ce frère pour qu'il vienne à lui, pour qu'il puisse être protégé par le Seigneur. Parce que quand nous sommes sous la protection de l'Éternel, notre famille, même quand notre famille n'est pas vraiment attachée à Dieu, mais par rapport à nous, notre famille est protégée par le sang de Jésus-Christ. Donc voilà, mes frères et sœurs, je ne vais pas être trop long. Je vous en prie, faites relier le message, s'il vous plaît. Et si quelqu'un parle anglais, il pourrait éventuellement traduire ou faire un message par rapport à ce message en anglais pour que ça tombe dans les oreilles de l'intéressé de ce frère. Voilà. Merci à vous frères et sœurs, et au nom de Jésus-Christ, je vous dis Shalom. Sous-titrage ST' 501